Bonjour et bienvenue sur netpreuve.fr Aujourd'hui nous allons apprendre à créer une petite visionneuse photo ou une galerie photo tout simplement en flash qui va permettre d'égayer votre site internet par exemple et proposer aux visiteurs une petite galerie photo dynamique entièrement personnalisable bien sûr puisque nous allons la créer de A à Z c'est à dire autant l'interface graphique que la programmation donc la première chose à faire est de réunir toutes les photos que vous voulez mettre dans votre galerie de créer un dossier dans lequel vous aurez un autre dossier images et dans lequel vous placerez toutes vos images alors je vous conseille évidemment de travailler avec des résolutions qui sont comment dire web ready on pourrait dire c'est à dire des résolutions d'images qui permettront d'être affichées facilement sur le web c'est à dire que ça ne sert à rien de mettre des images qui font 3 mégas parce que ça va mettre évidemment plus de temps à charger que si vos images sont par exemple en 800 par 600 pixels donc vous réunissez vos images dans un dossier vous les renommez assez facilement vous voyez que moi ici je les ai renommés 1, 2 et 3 pour pouvoir les retrouver plus simplement et donc une fois que vous avez créé votre dossier images dans votre dossier galerie photo vous ouvrez flash vous choisissez un fichier flash action script 2.0 voilà pour avoir un petit ordre d'idée de ce qu'on va réaliser je vous montre un petit peu le résultat de ce qu'on peut obtenir donc vous voyez une petite visionnèse avec 3 vignettes lorsque je clique dessus bien évidemment l'image s'affiche en plus grand ici donc vous ouvrez flash comme je vous ai dit en action script 2.0 ici je vais me positionner en 75% pour prendre une visualisation complète de ma composition ici je vais laisser le format 550 par 400 pixels puisque c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça marche évidemment si vous voulez la personnaliser à votre souhait pour qu'elle soit facilement affichable sur votre site vous pouvez modifier la taille que vous voulez la cadence ici on n'a pas besoin de la toucher puisque pour la composition qu'on va faire ça ne va pas être important donc une fois que j'ai tout ça je vais faire apparaître la fenêtre de composants si vous ne l'avez pas dans flash vous pouvez faire fenêtre ici composants donc vous voyez j'utilise la version CS3 de flash mais bien évidemment c'est compatible avec les anciennes versions également donc une fois que j'ai ma fenêtre de composants je vais dans user interface et je vais chercher le composant loader que je fais faire glisser tout simplement vers ma composition ici ça sera mes petites vignettes donc je vais lui définir une taille de par exemple 150 par 90 voilà je vais la positionner bien ici je fais alt sur mon clavier je clique sur mon composant et je déplace pour le dupliquer voilà donc j'ai ma deuxième vignette et là j'ai ma troisième donc puisque je vous rappelle que j'ai moi trois images ça ça sera selon votre configuration plus vous avez d'images plus vous devez créer des visionneuses évidemment vous l'aurez bien compris là dessus voilà donc on va moi je les positionne ici après vous pouvez les positionner à votre guise les mettre tout autour peu importe donc je importe un quatrième loader ici mais cette fois il va avoir une taille de 320 par 240 et ça va me permettre en fait de faire apparaître mes photos en plus grand lorsque je vais cliquer sur une des vignettes donc une fois que j'ai tous mes composants qui vont me servir à faire ma petite galerie je vais enregistrer mon document donc fichier enregistré sous dans mon dossier galerie photo je vais appeler ça galerie voilà à la racine bien sûr voilà et une fois que j'ai enregistré ça on va pouvoir rentrer dans l'aspect programmation donc je crée un nouveau calque maintenant donc ici j'ai inséré un calque voilà donc je me place sur la première image clé j'appuie sur F9 sur mon clavier donc maintenant j'ai ouvert la fenêtre action script c'est ici que je vais rentrer mon langage de programmation alors avant toute chose avant de commencer à programmer on va veiller à ce que chaque composant soit facilement identifiable pour qu'on puisse le programmer donc ici vous voyez que on peut leur donner un nom vous voyez ici nom de l'occurrence et en fait on va le faire parce que ça va être beaucoup plus simple par la suite donc ici on va appeler ça image 1 donc img 1 ici img 2 img 3 pour lui évidemment donc vous faites ça autant de fois que vous avez deux vignettes et ici on va appeler ça la visionneuse voilà donc une fois que j'ai bien programmé tout ça je vais je me replace dans le calque 2 f9 donc là je vais pouvoir programmer facilement donc je veux que l'image 1 donc img 1 c'est à dire ce petit carré ici affiche un contenu qui se situe donc ça s'appelle content path qui se situe dans le dossier j'oublie guillemets images donc le dossier que j'ai créé dans lequel se situe toutes mes photos donc la première photo s'appelle 1.jpg je ferme les guillemets et lorsque bien bien sûr j'ai fait ça si vous voulez contrôler ce que ça donne vous faites contrôle entrée sur pc ou pomme entrée sur mac et vous pouvez voir tout simplement que ma première vignette affiche justement ma petite vignette donc on veut ça pour les deux autres petites images donc tout simplement on copie on colle on change image1 ici en image2 ici 1 en 2 et ensuite image3 ici et le non fichier 3.jpg donc vous l'aurez bien compris vous faites cette manipulation autant de fois que vous avez deux vignettes pour contrôler toujours pareil contrôle entrée ou pomme entrée et là vous vous apercevez que mes trois vignettes sont dans ma visionnaise donc maintenant je veux que lorsque je clique sur mes vignettes les images s'affichent en grande dans ma visionnaise donc tout simplement je vais dire que lorsque je clique sur l'image 1 donc on release c'est à dire qu'en fait au relâchement du bouton de la souris donc au moment du clic on veut que la font qu'on veut créer une fonction en fait qui va permettre en fait de dire à flash que lorsqu'on clique on relâche le bouton sur la vignette elle affiche l'image dans la visionnaise donc ça se traduit ici par le on release qui signifie le relâchement du bouton de la souris on crée la fonction qu'on va définir maintenant que la visionnaise donc c'est le grand carré qui est au milieu affiche le contenu donc comme tout à l'heure content path qui se situe dans le dossier image et qui s'appelle 1.jpg je ferme les guillemets et je ferme la collade alors pour créer ou ouvrir ou fermer une collade c'est alt gr sur le clavier plus le chiffre 4 sur votre clavier donc je contrôle en faisant contrôle entrée ou pomme entrée et je m'aperçois que lorsque je passe ma souris devant l'image 1 et bien il y a une petite main qui se met et lorsque je clique dessus et bien comme par magie et bien l'image s'affiche dans la visionneuse donc je veux la même chose pour les deux autres images comme tout à l'heure je copie ici donc contrôle c ou pomme c contrôle v ou pomme v pour coller donc image 2 ici et ici 2 et ensuite on se positionner là contrôle v donc image 3 et 3 donc maintenant contrôle entrée toujours pareil pour contrôler et donc là je m'aperçois bien que tout fonctionne lorsque je clique sur une des vignettes elle s'affiche en grand voilà donc pour l'aspect programmation on a terminé maintenant ce qu'on va faire c'est personnaliser un petit peu l'interface notre galerie pour la rendre un petit peu plus conviviale et moins austère donc tout simplement on ferme la fenêtre de programmation on se replace sur le calque 1 on va par exemple mettre un arrière plan noir voilà on va créer un texte pour titrer pour savoir où on se situe donc on a super galerie flash par exemple voilà qu'on va placer bien ici par exemple alt plus un clic sur mon composant pour le dupliquer ici on va dire cliquer sur une vignette voilà donc là on va l'agrandir donc ici avec l'outil de transformation libre on peut l'agrandir un petit peu alors hop on va pas faire comme ça voilà on va lui faire une rotation voilà donc là pour contrôler on contrôle l'entrée ou pas l'entrée pour contrôler ici quand on clique l'image s'affiche évidemment le texte qu'on vient de créer cliquer sur une vignette s'affiche sur la photo pour remédier à ça et bien tout simplement on clique sur le texte on clique droit réorganisation mettre à l'arrière plan vous pouvez recontrôler désormais et lorsque vous cliquez sur une image sur une vignette lorsque la visionneuse la visionneuse apparaît le texte passe en dessous voilà donc là bien évidemment vous pouvez rajouter tous les petits composants enfin plein de petites images graphiques pour égayer un petit peu votre galerie du texte toujours pareil et puis réaliser une galerie photo beaucoup plus élaborée avec beaucoup plus de photos une disposition différente enfin bref ça après c'est selon votre imagination voilà j'espère que ce cours vous sera utile il ne vous reste plus désormais qu'à intégrer cette galerie sur votre page web tout simplement en utilisant une fonction HTML que je ne vais pas détailler ici donc enregistrer votre travail allez dans le dossier que vous avez créé tout à l'heure et vous aurez un composant FLA qui permet de remodifier votre votre visionnèse et un composant SWF qui lui va être qui lui va servir à être intégré donc sur votre site c'est lui que vous allez intégrer dans vos pages web pour avoir la visionnèse directement sur votre site voilà donc j'espère que ce cours vous aura été utile et puis je vous retrouve pour une prochaine fois merci